re bonsoir bonjour twitch salut youtube ici jake sur ivasan studio on va lancer the legend of zelda skyward sword traduction l'épée dans le ciel je crois si je me trompe pas c'est quelque chose du genre sur la switch le jeu n'est pas encore lancé parce que je crois bien qu'il ya une cinématique dès le départ on va voir ça ensemble j'espère que ça va bien se passer c'est le premier zelda sur la chaîne depuis toute l'histoire d'ivasan studio c'est le premier zelda qu'on vous propose n'en revient pas qu'on n'en ait jamais proposé avant je sais pas pourquoi donc let's go c'est parti on va voir comment ça se passe c'est un jeu 3d c'est un zelda 3d 3d c'est le remake sur la switch qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça il ya quelques mois maintenant voici l'histoire telle que la racontent les humains l'histoire de la plus terrible des batailles un jour des êtres malfaisants surgir des entrailles de la terre et effacèrent tout sourire du visage des habitants de ce monde ils brûlèrent les forêts asséchir les rivières et massacrèrent les innocents l'objet de leur convoitise le pouvoir suprême protégé par la déesse elle a une sorte de livre le pouvoir suprême héritage laissé à la déesse par ses ancêtres divins la triforce il pouvait exaucer tous les souhaits et toutes les prières afin de les protéger des êtres malfaisants la déesse envoya le pouvoir suprême et les derniers humains dans le ciel en y élevant une partie de la terre jusqu'aux confins célestes au delà de la mer de nuages là où le mal ne pourrait les atteindre mais rebondissement le mal a pu attendre les nuages puis la déesse et ses suivants combattir au péril de leur vie pour enfermer le mal et le monde connu à nouveau des jours de paix jusqu'à ce que voilà l'histoire telle que la racontent les humains mais c'est pas vrai cependant certaines légendes liées à ce récit ont été oubliés et à présent la porte vers une nouvelle légende est sur le point de s'ouvrir et ce de par votre main il n'y a pas de musique il n'y a vraiment pas de musique d'accueil sur un jeu zelda je suis un peu déçu le son a l'air très très faible voilà je l'augmente sur vous pour vous le stream moi je vais faire avec on va voir comment ça se passe peut-être il faudra je le rebaisse après waouh sensibilité option amiibo je m'en fous j'en ai pas les virées gyroscopique c'est quoi ça un mode je suis galéré le laisse mais il se peut que je le désactive à un moment donné pour l'instant je touche à rien bah oui on va on va l'appeler link je vais pas l'appeler hubert à gros gros le séisme le monstre d'accord oui il est pas content nintendo présent the legend of zelda skyward sword non j'arrête skyward sword c'est oh oh pikachu regarde ah non c'est pas le même jeu on va prendre une cité dans les nuages ça veut dire que je vais tomber dans le but pendant très très souvent on va voler alors je vole il va y avoir beaucoup de fail dans ce jeu je le dis d'avance je ne le connais absolument pas je ne connais absolument pas ce jeu zelda juste de nom donc là on a un pélican avec une queue de renard qui mange des enveloppes bah écoute chacun son régime alimentaire donc zelda c'est la déesse voilà c'était le mystère du jeu résolu en deux secondes ah voici clin c'est le lien et ça c'est mon ombre mon démon personnel voilà c'est mes angoisses l'unc il est temps de s'éveiller oh mon dieu c'est la fée bientôt la grande destinée qui vous attend se mettra en marche elle me vous voit il est temps de s'éveiller l'unc 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 euh bonjour je suis tombé du lit j'ai fait un cauchemar il est à la fenêtre salut bonjour avez-vous entendu parler de notre seigneur l'oiseau il m'a vomi l'enveloppe dessus quoi et il se barre c'est un lama quoi tel que je te connais tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée j'ai vu juste alors bonjour l'unc voici venu le jour de la chevauchée céleste on va voler dès le départ on a rendez-vous ce matin tu t'en souviens Zelda et l'école de chevalerie alors caméra sur 20 derrière la caméra il y a des croix directionnelle avec regard Oh mon dieu quelle horreur ! Oh quelle horreur ! C'est de la réalité virtuelle, j'ai un casque vert. Head. Se déplacer, le joystick, appuyez sur ZL pour recentrer la caméra derrière vous, foncez tout en vous déplaçant, appuyez sur B pour sprinter, ok. On peut des fois escalader les parois, appuyez sur le bouton joystick L en faussant pour faire une roulade, d'accord. Se déplacer, vue subjectif, aide, inventaire, action, foncez. Cibler, caméra, voilà L d'accord, caméra, très bien. Alors ça c'est option, inventaire, ça c'est une petite bourse pour gagner des rubis, elle peut contenir 300 rubis pour le moment maximum, d'accord. Et là il y a rien, ça c'est mon épée légendaire que je n'ai pas, là il va y avoir des pouvoirs je suppose, ou des items ou des joyaux ou des badges d'arène Pokémon. Là c'est une lyre, c'est le pouvoir de Zelda, ça ça a l'air d'être des parchemins, là ça doit être les pouvoirs que je vais pouvoir utiliser, là ça a l'air d'être un oiseau, ça j'en sais rien. Ça me dit quelque chose mais je vois plus ce que c'est. Ça ça doit être un cerf-volant, ça je sais pas. Ça ça doit être un bestiaire peut-être. Attendez mais il y a des choses qui sont écrites là où je l'ai pas vu. Non là c'est pas écrit, il y a rien écrit, d'accord c'est ici. D'accord, oui donc c'est bien un bestiaire. Là ça j'en sais rien. Là c'est des items. Il va falloir faire du craft. Je vais devoir faire du craft ? Sérieux ? D'accord. Est-ce que j'ai accès à une carte ? Ah, donc là je suis dans cette pièce là, d'accord. Ré de chaussée, premier. C'est l'école de chevalerie. Il y a des choses verrouillées. Je vais mettre le jeu, je sais qu'il se finit en 30-50 heures. Moi je vais mettre 300 heures. Je vais fouiller partout. C'est très bien. Exploration sur 20. Je peux pas bouger la caméra comme ça ? Oh non, quelle horreur. Oh non, 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 non. Je veux bouger la caméra comme j'ai envie par contre. Hop, 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 hop. Non, non, non. Option. On va voir. On va voir. Non. Hop, hop, hop. Oh, quelle horreur. Ah, je vais... Oh, non, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais pas du tout. Mais je bouge comment la caméra moi ? D'accord. Il faut laisser volontairement appuyer sur le bouton L. Ah, ok. Alors on va augmenter la vitesse caméra. Par contre, ça me dérange beaucoup. Rapide. Ça, ça va. Euh... Et je peux pas modifier directement les contrôles, s'il vous plaît. Je peux pas choisir les contrôles. Ok. Bon, bah, le bouton L, il va être constamment appuyé. Oh là là, quelle horreur. Bon, alors, un bouquin. Je peux m'asseoir. Je peux me lever. Je peux sculpter. Il y a tout là, il est évoqué. Plein de bouquins. Des statues là-haut. Je peux ouvrir une armoire. Oh mon dieu. J'ai de l'argent. D'accord. Le texte défile pas du tout rapidement par contre. Il y a d'autres items dedans. Je vois des fanions, des bouquins, une sorte d'épée en bois. Et un pot à casser. Je peux dormir ? Non. Ouais. Caméra sur 20. Caméra sur 20. Ça, ça va être... Oh putain. Je m'attendais pas parce que le jeu soit caméra sur 20. Mais bon. Alors. Oui, voilà. C'est bon. On va respecter les alentours. Par contre, comment je fais pour recentrer la caméra ? Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai oublié. Pour recentrer la caméra. Comment je fais ? Attendez. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est pas là ? Je peux rien utiliser là. Je suis aveugle je pense. J'ai dû me planter. Ah voilà. Donc là, je fais ça. Oh là là. Et hop là. D'accord. Très bien. Où suis-je ? Là, il y a un escalier. Une peau de fleurs. Une personne. C'est Kiko. D'accord. Bonjour Link. C'est aujourd'hui le grand jour, la chevauchée céleste. Est-ce que tu es prêt ? Tu m'as l'air bien détendu. Tous les autres sont déjà à la place pour s'entraîner. Ton célestrier vermeil est vraiment un oiseau exceptionnel. La dernière fois, mon oiseau a remporté la chevauchée céleste, mais je ne sais pas s'il pouvait... pourrait battre le tien. Mais il n'y a pas de bon oiseau sans bon chevauchère. Tous les jours, je poursuis mes recherches sur les oiseaux. Alors si jamais tu as un problème avec ton oiseau, n'hésite pas à venir me voir. Moi, ton aîné, Kiko. Ça a l'air d'être une salle de cours. Interdiction de courir dans les couloirs. Oui, monsieur. Parfum. Oui, bon, là, souviens-toi bien de mes leçons pratiques et des leçons de théorie de maître Ulule. D'ailleurs, te souviens-tu que tu peux appuyer sur ce bouton pour passer en vue subjective ? Donc quand tu veux observer ton environnement, appuie sur ça. Mais ça ne me permet pas de me déplacer. Je peux me déplacer. Je peux me déplacer. D'accord. Bon, là, il n'y a rien à faire. Là non plus. J'aime pas la caméra. J'aime vraiment pas. Je peux rentrer ou pas ? Examiner. Carte. Donc là, j'ai fait la salle de classe. Ça, c'est chez moi. Là, il y a l'escalier. Ok. C'est fermé. C'est fermé. C'est la chambre de qui, ici ? Célestin. Dorbo et la truche. Ok, là, il y a une porte. Là, il y a une porte. On va aller là-bas. Célestin. Célestin, bonjour. C'est aujourd'hui qu'a lieu la chevaux de ciel céleste, blablabla. J'aurais voulu y participer, mais j'ai échoué lors des qualifications. Alors, aujourd'hui, je reste garder l'école. Faut que j'apporte ces tonneaux à la cantine. J'aurais moins voulu te voir voler dans tout Aspander. Tant pis. J'ai le droit d'aller là, on est d'accord. Là, il y en a cassé. Un peu de cheminée. Une table à manger. Des pots à casser. Je ne peux pas casser. Je suis gentil, je les pose juste. Je vais les casser. Bon, tant pis ça. Là, il y a un truc. Ça doit être de la cuisine, je pense. Galina. J'ai demandé à Célestin de m'apporter des tonneaux. Il en met du temps. Il est à côté, en fait. Je veux que je lève. Je vais l'aider. D'accord. C'est méga long. Moitié du temps, je passe à peine la porte. Il en a de la force quand même. Il est costaud. Allez, on reprend. Hop là. Et d'un. J'ai pas une récompense. Pardon, suis-moi, je t'aide. Donc, vous avez la quête principale. Et puis, vous avez moi qui part à la perpendiculaire, bien sûr. Et voilà. Tiens. Bien, bien parce que je suis gentil. Merci, tu m'as été de la grand secours. C'est pas grand chose. Ah. La moitié de mon salaire. Ouf. Carrément. 20 rubis. D'accord. Et ça, ça se casse ? Non, pas encore. Les toilettes. C'est bien la première fois que je vois dans un jeu des vrais WC. Les toilettes presque sèches, en plus. N'oublie pas de vous laver les mains. Oui. Tout à fait. Faites le ménage régulièrement. Oui. Tout à fait. J'aime ce jeu. S'asseoir. Vous lavez les mains maintenant. Ah là là. Ah là là. C'est ici qu'il faut aller ou là-bas ? J'hésite à prendre l'escalier en vrai. Ça, c'est quand même une grande porte. Ok, c'était pas là. Fallait prendre l'escalier. C'est l'escalier. C'est l'escalier. Très bien, on retourne en arrière. Allez, on va prendre cet escalier là-bas. Ah, j'ai pas le droit. Tu vas à la grande place, pars pas. Ah non, il me laisse monter quand même. Très bien. Alors. Il y a une salle ici. Des verrous partout. Et une salle au fond. Un bureau. Bureau de qui ? J'ai fait le temps de lire. Il y a un petit pot de fleurs. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Arfant. Grida. Ulule. Zelda. D'accord. Carte de Célesbourg. Honore la statue de la déesse. A l'ouest, l'école. L'est, les résidences. Au-dessus de la grande place. Grida, bonjour. Bon courage pour les cheveux aussi, Céleste. Si tu sors vainqueur, tu passeras dans la classe supérieure comme nous. C'est la dernière étape avant de devenir chevalier. Et tu recevras l'uniforme de chevalier. Voilà. Pas autant que lui. C'est qui, lui ? C'est qui, lui ? Je ne sais pas ce que c'était. Salle de bain. Ils ont pensé à tout. Ils ont vraiment pensé à tout. Et plouf. Je vais s'habiller par contre. Ça permet de laver les fringues, mais quand même. Je ne peux pas m'asseoir. Ok. Bon, je suis tout propre. Maintenant, on peut redescendre. Aller à la grande place. Bon. J'ai six cœurs. Non, un qui clignote. Il y a des caisses. Il y a une statue. Je suis. Ok. Le zoom, c'est comme ça. Je suis ici. C'est grand, quand même. Là, il y a la salle d'escrime. Le marché couvert. Pardon. Il y a une statue d'oiseau. Grand place. Tour de lumière. Donc, il va falloir j'aille ici, je crois. Cimetière. Un truc pour pêcher. Statue de la déesse. Ok. Oh. Très bien. Ça, c'est une bonne chose de faite. Oh, il y a une bébête. Il y a une bébête. Je l'ai vue. Je ne sais pas quoi en faire. Non, je ne sais pas quoi en faire. Là, il y a des caisses. Je suis le référent. Le chevauché salier allait aujourd'hui. Oui, oui, oui. Tu es un yatéral. J'ai quelque chose à te demander. Cible-moi pour me parler. Parfait. H glacé. en tête que tu peux cibler quelqu'un pour engager une conversation plus facilement d'accord même s'il n'y a rien à cibler le ciblage te permet de regarder droit devant toi nous sommes un peu éloigné monte donc jusqu'ici voilà maintenant je remonte dans le bâtiment quoi de pouvoir monter sur cette caisse ah d'accord si je fonce dessus d'accord et bien après bon j'ai un mode visite donc je visite voyons voir ce petit bâtiment la salle d'escrime c'est fermé ok donc là c'est ce côté de l'île là j'ai fait tout ce qu'il y avait au rez-de-chaussée donc c'est où la sortie là bas donc là on va monter parce que c'est ce qui est demandé ça lui uni sur le chat comment il va le uni ou la ou la ou la oui d'accord ça va ça va tout beaucoup ça va tranquillement ça va et toi maintenant je fais quoi on voit que c'est un vieux jeu qui a été relissé comme ça va il est moins dégueu que ce que je pensais il a quand même plus potable je trouve comme remake hd que mario 64 pour le reconnaître trop high pour mardi oui 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 je suis d'accord je suis d'accord depuis le temps qu'on en parle alors là c'est la relâme de ton sauvegarde d'accord mais je suis sur un étage là et là ça m'amène d'accord faut forcément passer au dessus ok je vais avoir une super semaine ou qu'est ce que c'est que ça vous avez obtenu une baie d'endurance bah ça me donne plus d'endurance ou ça la recherche plus vite c'est bien d'avoir des super semaines en vrai ça me trouve hyper motivant et là c'est quoi une porte j'aurais accès après on va lui parler et oui c'est fermé c'est elvis presley mon dieu la tête picoro bien le bonjour tu as bien dormi cette nuit je suis tombé du lit en fait tant mieux j'avais peur que tu arrives pas à dormir à cause de la chevauchée céleste d'aujourd'hui quoi moi eh bien je répare cette porte dernier temps ne ferme plus très bien une cérémonie portante va se dérouler aujourd'hui alors qu'il faut qu'elle soit pour qu'elle soit réparée mais dis moi plutôt est ce que tu as bien fait la prière à la déesse non si tu fais une prière face à la statue que tu vois là bas tu peux sauver ah mais oui d'accord on trouve ces statues un peu partout dans célesbourg prends l'habitude de prier chaque fois que tu envoies une oui enfin là ça va je viens d'avoir une prudence et mère de sûreté oui c'est vrai tu as raison je viens de me faire plusieurs heures de diablo le remake oh punaise diablo pas le courage j'ai pas la foi de faire du diablo tellement de choses à faire dessus après à la base j'ai jamais été attiré par le diablo quand j'étais plus jeune c'est maintenant que j'ai pas maintenant il ya quelques depuis l'âge adulte que je commence à avoir une curiosité pour diablo plus jeune ça m'a jamais attiré et en vrai j'ai vraiment pas la foi je sais qu'il faut investir avec énormément de temps et j'ai pas la foi du tout un pégas pour une chevauchée céleste j'avoue alors l'un que tu souhaites entraîner avec ton nom ton oiseau ce matin comment tu as rendez vous avec zelda bien sûr ah ben oui et les amours passent avant la chevauchée céleste les amours avant l'entraînement les amours avant le travail en fait tu tombes très bien figure toi que miou l'animal de compagnie de gaipora notre directeur d'école s'est encore enfui regarde un peu où est ce qu'elle est allée se fourrer sur le toit diablo 3 me haille pas trop mais le 2 génial il paraît que c'est le meilleur zelda et son père ne peuvent pas s'occuper d'elle aujourd'hui ils doivent se consacrer au préparatif de la cérémonie ils m'ont donc chargé de la nourrir mais la cérémonie va bientôt commencer et je ne peux aller chercher de la chercher dans cette tenue je voudrais pas me la ramener oui si tu veux c'est bien et ma belle toit désolé de te prendre ton temps miou miou oui oui j'avais compris et rebord dextérité survint ah la lenteur ah la lenteur par contre caméra s'il vous plaît allez on descend oh mon dieu à caméra il saute bizarrement en ligne d'accord je peux pas le faire sauter moi même mais il saute tout ça bon ok ça c'est un lycée du lierre parce que là ça va il y a une cloche qu'il va falloir que je passe au nez j'en étais sûr je le savais il a plus envie maintenant bon il y a un truc là haut quand même qu'est ce donc il y a une cible j'ai l'impression là il y a une boîte ok non mais est ce qu'on l'a fait à la mario 64 j'ai honte de moi ça me fait mal au coeur rien que de faire ça j'ai vraiment mal au coeur de faire ça bon ça va l'animal remonte tout seul ils ont prévu le coup les devs ils ont compris que sur mario 64 on faisait des bêtises oh la la ne faites pas ça chez vous ne faites pas ça tout court en fait désolé je suis vraiment désolé il est tout mignon faut que je la mets nous bah je vais passer par là tu l'as ramené saine et sauve merci pour ton aide bien je vais nourrir la petite miau à présent rends toi sur la place du temple et dis au directeur que nous l'avons retrouvé Zelda doit être avec lui il va vite les prévenir avant j'ai une récompense pour toi c'est pas grand chose mais c'est de bon coeur ça reste entre nous d'accord oula oula la attention qu'est ce que tu vas nous donner ah bah des rubis qu'est ce que ça a mis hall bah tu sais quoi je l'embarque avec moi la donner à Zelda c'est ici la place du temple j'ai bien l'impression oh il y a des choses en bas là oh oui il y a des choses en bas on bouge pas non reste là non mieux pas ça me fait mal au coeur oh oh punaise il y a des grandes choses oui je vais pouvoir descendre j'ai pas l'impression qu'il y a des dégâts de chute ça va oh oh ok bon on va commencer par en bas qu'est ce que c'est ah là 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 ah c'est un rubis d'accord tout ça pour un rubis là il y a une corniche lenteur c'est vraiment long il va falloir faire le tour après le retour ok ok donc là ça va ensuite ici qu'est ce que c'est que ça ok là j'ai compris le système là là je vais me foirer parce que sinon c'est pas drôle ça va ok il fait du parcours link c'est quoi ça des coeurs je prends ça sert à rien je crois que ça me donnait vraiment un coeur supplémentaire mais pas du tout ça me soigne mais j'ai pas pris de dégâts c'est nul oh oh est ce que ça va passer oui ça passe je vais partout sauf là où il faut où suis-je je suis vraiment en hauteur j'ai fait le tour où il fallait pas bon d'accord cinématique je vais te faire donc je vais te faire Bonjour Link ! Ah, une petite cinématique. C'est mon célestrier qui t'a réveillé ? Tu avais oublié notre rendez-vous ? Avoue-le. T'as vu mes habits et mon instrument, je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste qui a lieu aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux sur tout cet instrument ? On dit que la déesse de la légende avait le même. Il produit un son ravissant, mon père m'a dit. On appelle cela une lyre. Tout à fait. Et j'adore également ma tenue, ce châle. C'est moi qui l'ai fait, je le porterai aussi pendant la cérémonie. Avec ses atours, je serai la déesse pour un jour. Il faut comprendre que tu es la réincarnation de la déesse, en fait. Je voulais que tu sois le premier à me voir. Alors, comment tu me trouves ? Je vais rester roleplay. Je savais que ça te plairait, merci. Oh, Zelda, es-tu prête pour la cérémonie ? C'est ça ? Père ! Oui, c'est ça. Oh, toi aussi, tu es là, Link. Oh, oh, oh. On dirait que tu as réussi à te réveiller un temps aujourd'hui. Et il a joué au jeu vidéo toute la nuit, c'est pour ça. Si tu remportes la chevauchée céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit. À ce propos... Père, saviez-vous que... Link a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps ? Oh, la balance ! Et même quand il monte son célestrier, il se laisse juste dériver. Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Oh, mais toi, Zelda, il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne intente avec son oiseau et beaucoup de techniques. Certes, Link n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement. Mais toi qu'il connaît depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Et puis il y a ce lien particulier qui l'unit à son célestrier. Et voici mon oiseau. Non, c'est pas ça. Nous, les habitants de Célestbourg, avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre... Qui est en... Notre alter ego. Dans la plénédiction de la déesse qui nous unit à ses oiseaux protecteurs, les célestriers. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau. Ici même, devant la statue de la déesse. Mais dans le cas de Link, une chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier vermeil. Oiseau d'une extrême rareté qui s'est présenté à lui. Nous croyions cette espèce éteinte. Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Mais en même temps, je m'appelle Link. Normal qu'il y ait un lien. Cela date, je te souviens-tu de leur première rencontre ? Dès les premiers instants, ils volaient ensemble dans le cercle avec grâce et aisance comme s'ils ne faisaient qu'un. Je m'en souviens comme si c'était hier et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie, cette voix m'insupporte. Olivia, la douceur. Bonsoir Iva. Bonsoir, installe-toi. Installe-toi bien, bonsoir. Iva Sand, c'est-tu le nom de l'association et de la chaîne ? Pour ma part, c'est Jake. Installe-toi. Est-ce que tu as déjà fini le jeu ? Non, je le découvre en vrai. J'étais complètement passé à côté dans mon enfance. Et là, je le redécouvre. Enfin, je le découvre tout court sur la Switch. Voilà, je sais pas. Je le découvre. Je sais pas du coup de quoi... Je sais pas à quoi m'attendre. Donc, on va voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, bon, elle a été jalouse. La tête de Link, mon dieu. Qu'est-ce que ça devait être avec des polygones ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, certains sont d'ailleurs toujours à l'eau de cette connivence. C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Je commence à avoir la gorge qui tire un peu à force de faire l'imbécile avec les voix. Je sais au moins qu'il y a des célestriers. Je vais peut-être poser une question. Je suis timide. Apparemment, les célestriers, c'est... Je sais pas si c'est Link, le célestrier, ou si c'est l'oiseau, le célestrier, pour l'instant. Mais il y a un rapport avec l'oiseau. Enfin, il y a chevauché, l'oiseau. Après... Non, célestrier, c'est l'oiseau. Parce que c'est un rapport à destrier. Destrier, la monture. Donc, célestrier, la monture du céleste. Donc, c'est le célestrier, c'est l'oiseau. Tu sais pourquoi Link a un célestrier et pas un jet privé custom hors de prix ? Oh punaise, je sens la blague Vazos arriver. Pourquoi est-ce qu'il a un célestrier et pas un jet privé custom hors de prix ? Parce qu'il est pas capitaliste. Parce qu'il rule pas sur... D'accord. C'est bon, ça va. J'accepte la blague. Bien vu, bien vu. J'accepte merci pour le follow, c'est gentil. Il dit quoi, le papy, là ? C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent celui des autres, ok. Zelda. Ce n'est pas très drôle, père. La chevauchée céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. On vous aura prévenu du follow, joli, celui-là. Donc, si Link n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. Et même, mon dieu, mais dialogue sur 20, de ne pas pouvoir devenir chevalier. Mais il veut être artiste, c'est pour ça. Je comprends, je comprends, ne tenez pas dans les états pareils, voyons. Dès qu'il s'agit de Link, c'est toujours la même chose. On dirait Valéry Giscard d'Estaing. Au secours. Link, allons nous entraîner un peu. Bon, je peux reprendre mon exploration ? Comment elle me tire ? Viens un peu par ici, elle est. Comment elle me tire comme ça, là ? Non, mais je ne suis pas son esclave. Mon dieu, l'amour fait bien faire... Mon dieu, elle veut me jeter dans le vide. C'est ça, l'amour ? Oh punaise, au secours. Maintenant, plonge d'ici, appelle ton sélectrier comme tu le fais d'habitude. Au secours. Est-ce que tu joues au mochis ou au bouton ? Non, non, bouton, bouton, la caméra qui se balade toute seule, non merci. Non, 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 clairement pas, non. Je ne suis vraiment pas fan. La chevauchée céleste aura lieu très bientôt, alors il faut s'y mettre sérieusement. Hum, que dis-tu ? Tu ne perçois pas la présence de ton sélectrier ? Au secours, elle va me jeter dans le vide. Ça suffit, ces histoires, tu penses t'en tirer grâce... Tu penses t'en tirer grâce à ce qu'est... Bon, lisez. Voilà. Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Elle va me jeter dans le vide. Voilà. Non, mais sérieusement, c'est une psychopathe. C'est une psychopathe. C'est pas ça, elle a dit d'appuyer. Moi, je t'appuie. Non, c'est encore cinématique. Ton sélectrier. Il n'a pas l'air de venir. Et voilà. Elle m'a tué, je suis mort. Allez, fin du jeu. Oh non ! Mickey, Mickey ! Scénario sur 20. Link, accroche-toi ! Elle a voulu me tuer, quoi. J'ai plus confiance en cette dame. Je ronds, sérieusement. Non, non, c'est bon, ça va. Rien de cassé ? Ah pardon, c'est le papier. Rien de cassé ? Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu n'es pas blessé. Mais elle est folle. Oh là là. Tu as joué à quels autres Zelda ? J'ai fait Zelda premier du nom, mais ça remonte à... plus de 20 ans, au secours. Et en vrai dire, je ne m'en souviens pas vraiment. J'avais commencé Zelda 2, mais je ne l'ai jamais terminé. J'ai fait Link's Awakening à l'époque sur la Game Boy. Et je l'ai sur la Switch. Je l'avais fait sur la Switch, pas en stream, mais je l'avais fait comme ça. Et peut-être qu'un jour, il arrivera en stream, d'ailleurs. J'ai Breath of the Wild. J'y ai joué une heure. Je l'avais acheté jour J, jour 1. J'y ai joué une heure, je n'ai jamais retouché. Et j'avoue qu'avec le temps, il faudrait peut-être que je m'y mette. Mais si je m'y mets, ça sera en stream Breath of the Wild, par contre. Ça me motivera, parce que j'ai vraiment, je n'ai pas la foi, sinon je le trouve trop gros comme jeu. Et... Qu'est-ce que j'ai fait d'autres en Zelda ? Je ne sais plus. J'en ai fait quelques-uns. Vous me demandez bien où est passé ton célestrier, Link ? Il n'est pas venu, alors que son maître l'a appelé. Bah, il dort. Ça n'a pas joué longtemps à... Non, une heure. J'ai fait une heure. Je suis monté sur la cathédrale, j'ai quitté. J'ai fait... Sans déconner. La première... Bâtiment cathédrale, j'ai grimpé. J'ai pris un screen, j'ai fait Oh, c'est joli ! Et j'ai quitté. Voilà. Breath of the Wild, tout à fait. Link, je ne perçois toujours pas sa présence. À peine plus, je n'ai qu'un instant avant la chevauchée céleste. Voilà qui est gênant. Nos voisins pouvant me tuer, en fait. J'ai dû les réveiller. Link, tu disais donc la vérité tout à l'heure. Excuse-moi. T'as voulu me tuer. T'as voulu me tuer. Il faut consulter, madame. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Oui, et consulte aussi, au passage. Il faut que tu partes à la recherche du tien. J'ai failli laisser des plumes. Ah, les cloches sonnent. Oh, la ramance. C'est maître Ulule, le responsable de la chevauchée céleste cette année. C'est lui qui fait des campagnes de crowdfunding sur l'internet. Ceux qui ont la ref. Link, pourquoi n'irais-tu pas lui parler de son problème ? Ne me parle plus, toi. Toi, je... Père, vous oubliez que c'est vous, le directeur de l'école. Maître Ulule viendra certainement vous soumettre le problème. Oh, c'est bien vrai, ma fille. Très bien. Je vais tout expliquer à maître Ulule moi-même. Link, dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Gépor. Ah, oui. Jeux de mots. Bon, alors. Ah, dialogue sur 20. Mais d'abord, oiseau sur 20. Dans Zelda, j'ai pas envie de lui parler, je lui fais la gueule. Elle a voulu me tuer. Je vais expliquer la situation à maître Ulule, Link. Dis-lui de venir dans mon... Oui, mais je... Bon, bref, les autres élèves ont peut-être vu mon oiseau. Il va falloir les interroger. D'accord. Au sud de Célisbourg, l'endroit marqué d'une croix sur la carte, c'est la Grand Place. C'est là où je voulais aller à la base, en fait. D'accord. Oui, mais merci le jeu. C'est bon, c'est lire. Sais-tu comment on consulte la carte ? Il te suffit d'appuyer sur moins à tout instant. C'était perdu parce qu'on a consulté la carte. Ok. Oui, j'ai pas dû faire la voix à chaque fois, parce que... Waouh. Parce que ça va être chiant, à cause. Donc là, il y a des arbres. On peut pas les secouer pour ramasser des fruits. On n'est pas dans Pokémon. Toi, je te fais la gueule. L'oiseau m'inquiète un peu, en vrai. Il va bien, l'oiseau ? Non, toi, je te... Non, Zelda, je m'en fais. Zelda, je veux plus lui parler. On va appeler Ganondorf pour lui dire c'est bon, tu peux récupérer Zelda, en fait. Alors. Pour l'instant, je me balade. Je peux grimper ou pas ? Oui. Il y a des choses autour, là. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Il y a les... C'est là d'où je viens, en fait. Je suis venu de l'en-bas. Là, il n'y a rien d'intéressant. Ok. Il n'y a vraiment rien d'intéressant ici. Très bien. Là, il y a des statues. Là-bas, il n'y a rien de caché, je ne crois pas. Non. Là, il n'y a rien. Ça, c'est le début du pont. Et moi, j'étais parti sur la droite. D'accord. Ok. Donc là, il y a quelqu'un devant, là. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça aussi. Non, attendez. Mais je n'ai pas vu la statue de la déesse. Sérieusement, elle est où ? Je suis aveugle ? Ou elle est dans le bâtiment, alors ? C'est un peu en ruine, quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais... Oh, punaise ! Mais non, mais d'accord. Ce n'était pas un bâtiment. C'est la statue de la déesse. Juste l'objectif. Non. Attendez. Comment on fait ? Comme ça. Oh, mon Dieu. Contrôle sur 20. C'était ça, d'accord. Moi, j'ai tourné autour de ça. Je n'ai pas regardé un mode oise, un bâtiment. Tu pars. Non, non. C'est la statue de la déesse. Révélation. D'accord. Bon, ave Maria. Allez, go. On ne peut pas sprinter. Ah, c'est bien. Donc là, il y a quelqu'un. Bah, écoutez. En vrai, on va lui reparler. Tout ça, on verra après. Qui c'est ? C'est Grida. Normalement, c'est à elle d'ouvrir les portes. Pourquoi il faut que ce soit moi qui m'y colle ? Tiens. Qu'est-ce qui t'arrive, Link ? Tu as l'air soucieux. Bah, Zelda a voulu me tuer. Quoi, Zelda a failli te... Ah, merde. Toi, toi... Quoi, ton Celestria a disparu ? Je n'ai pas bougé de l'école, alors je n'ai pas vu grand-chose. Ah, c'est tout. Je ne peux pas aller là. Attends, c'est là d'où je viens, non ? Apprendre à lire une carte. Demi-tour. On va parler à Maître Ulule. C'est lui, là, non ? Oui, c'est ça. Tu es tout pâle. Zelda a failli me tuer, je vous dis. Il faut la virer du Royaume. Comment ? Zelda a failli te tuer ? Ah, raté. Ton Celestria a disparu. Mais c'est terrible. Tu penses pouvoir le retrouver ? Bah, j'espère. Je te conseille de partir à sa recherche tout de suite. Merci. Merci, Captain Obvious. Oh là là. Sans ton oiseau, tu pourrais y laisser des plumes. J'ai fait cette blague avant vous. Je l'ai fait avant toi. Tu comprends la blague ? Tu veux que je t'explique ? Parce que c'est un oiseau. Un oiseau, ça vole, ça a des plumes. Le directeur m'appelle. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, la crêpe au fromage aussi. Entendu, je te dois bien ça. T'en fais pas pour la cérémonie. Cour chercher ton Celestrier. La porte est toujours fermée. Donc, ce passage-là est fermé. Je vais y aller là-bas. Ok. il faut toujours pas casser des pots là il y a des petits papillons dans les buissons qu'est ce que c'est? école de chevalerie il y a un passage sur la gauche qui descend est-ce que simplement croiser les animaux ça up le bestiaire ou non il faut vraiment que je fasse quelque chose j'ai une action particulière à faire mon dieu je vais tomber dans le vide bon ça va pas si mauvais que ça et là j'arrive de ce côté c'est en train de m'éparpiller je crois je devrais peut-être faire les choses un peu plus dans l'ordre non arrête ça me sert le coeur vraiment les animaux c'est ma faiblesse arrêtez bonjour bonjour toi c'est ma maison là tu vois je vais zoer encore à mon ami aujourd'hui je peux y accéder ou pas ? ah pardon je rentre chez les gens j'ouvre les placards ah bah voilà tiens merci allez prends toi ça dans les dents bravo Link la politesse verra bonjour Link comment vas-tu ? tu n'aurais pas aperçu ma petite Nastia par hasard elle n'arrête pas de se sauver je vais courir partout pour la retrouver tant qu'elle n'aura pas eu une bonne frayeur elle ne comprendra pas bah demandez à Zelda c'est la pro des frayeurs là il y a des caisses mais je peux rien en faire là il n'y a rien qui peut être intéressant j'ai la voix qui commence à partir en cacahuète ça commence à être la fatigue alors que c'est le début du jeu il est-il au bout d'une heure de jeu quand même il faut aller dans l'eau ou pas ? la réponse est oui mais la nage a l'air chiante vraiment très chiante il y a un passage là-bas il y a quelque chose là-bas en face donc il y a peut-être des bonus cachés toi la fille qui vous jouez ? Nastia ouais je crois que c'est elle dont la mère parlait là il y a des gens qui me bloquent le volontairement passage pour dire que je n'ai pas accès à cette zone ici d'accord je peux vous parler Aiglantine regardez-moi c'est un radio quand je pense que je suis trop occupé pour seulement en profiter un peu c'est qui ? c'est un monsieur ou pas ? je ne sais pas c'est pas la seule figure toi j'ai des montagnes de vêtements à laver pour mon bon à rien de fils j'ai beau laver 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 et encore rien n'y fait les tâches ne partent pas je ne sais pas comment vous faites j'ai horreur de nettoyer quoi que ce soit j'aimerais bien trouver quelqu'un qui le fasse pour moi bravo ah bah bravo l'esclavagie me survint je peux grimper au poteau je crois qu'à un moment donné ça sera possible bonjour j'ai encore un bâtiment là école de givalry quartier résidentiel ah cinématique la truche ça n'a pas été aussi simple que prévu hein boss ah oui gros cliché quoi ergo moi c'est sûr que ce célestrier vermeil est un dur à cuire c'est eux qui m'ont piaf c'est eux qui ont mon piaf mais même ce piaf de compétition aura bien du mal à sortir de là où il est oh oh link ça fait combien de temps que t'es là je me demande ce que tu viens faire par ici je sais la chevauchée céleste est aujourd'hui non tu es venu pleurnicher devant le grand ergo pour qu'il te laisse gagner voilà pourquoi tu es là tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête avec zelda pour la cérémonie blablabla désolé mais le grand ergo est incorruptible qui sait avec un peu de chance t'arrivera peut-être deuxième mais au fait je le vois nulle part ton poulet free sauce ketchup où est-ce qu'il peut bien être il se serait pas égaré quand même oh moi mon oiseau sympa ta coupe quoi tu m'en doutes mon sens de l'esthétique je te crois tout permis parce que t'as grandi avec zelda et que t'es son chouchou tu passes ton temps ouais elle vient de me elle a voulu me tuer quand même tu passes ton temps à te la raconter à parader devant tout le monde et si t'apprenais un peu à te comporter correctement c'est les types dans ton genre qui salissent le nom de notre fière école de chevalerie qu'est-ce que j'entends Zelda The Zelda oh oh la oh la violence ergo tu as nué encore Link en tant qu'élève de l'école de chevalerie nous sommes tous camarades pourquoi t'as cher un cul sur Link c'est à dire que ouais c'est lui qui m'a provoqué je t'écoute euh non rien bon à plus Link je te rappelle que si tu participes pas à la chevalerie t'auras pas ton nom de nez qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré ce sont peut-être bien ces trois là qui ont enlevé ton célestrier oui mais si ce sont bien les coupables ils ne vont certainement pas l'avouer il va falloir chercher par nous même Link je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel bah s'ils l'ont enfermé il est pas dans le ciel et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste père a parlé à maître Ulule le départ devrait être retardé mouais favoritisme ah sauvegarde en cours ok donc là je peux grimper c'est quoi ce bâtiment ? un phare une sorte de phare je fais le tour quand même on sait jamais il n'y a rien d'intéressant ok je peux grimper ok il y a une tablette sous la lumière jouent le champ transmis par la déesse alors une lueur se dévoilera au héros tout va bien tout va très bien pas de dégâts de chute autant en profiter ok là il y a des caisses à quoi ça sert ? ça sert rien je peux pas les pousser ça non là il y a des peaux là il y a quelqu'un bonjour loiselle que t'arrive-t-il link quoi ton célestrier a disparu mais c'est très grave moi qui me faisais une joie de voir ses ailes vermeilles fendre le ciel non je ne sais pas où il est depuis la statue de la déesse on a une vue d'ensemble sur le bourde si tu allais voir là-bas j'en viens j'en viens la statue de la déesse c'est la statue gigantesque mais j'en viens sérieusement alors attendez j'ai essayé de pas trop me perdre là il y a une éolienne je voulais juste faire une remarque par contre par rapport à ses cordes et aux petits trucs qui tournent autour on a un peu la même chose dans Mario Sunshine souvenez-vous Mario Sunshine que je n'ai pas encore fait en stream qu'il va falloir que je fasse c'était prévu pour cette saison il va falloir que je mis à tel là il y a un escalier là il y a des coeurs grand place c'est l'espoir j'aurais voulu savoir quel était ce bâtiment et ça c'est quoi là il va falloir souffler tu me fais de ces frayeurs bonjour iron ok c'est le grand jour mais j'ai pas mon oiseau ouais bon parce que là c'est du blabla qu'on connait déjà oh là là faut pas ouvrir les placards voilà et ça c'est fait il y a un coffre là là il y a quelqu'un qui fait des roulades bonjour Link tu t'ont bien dit je peux te demander un truc je voudrais pas faire comme moi foncer vers cet arbre et faire une attaque roulade le truc c'est de faire une roulade quand tu es juste devant l'arbre ok appuyez sur help s'enfonce ok donc il y a bien des choses qui tombent des arbres je t'avais dit en rigolant un peu plus tôt c'est le cas c'est le cas ouais eh oui pardon ah ouais d'accord c'est bon j'ai compris c'est pas intuitif ok t'as réussi mon lucane du bourg attends rayou ok donc est-ce que ça me la compte dans le best non pas du tout très bien flûte il s'est enfui je l'avais presque attrapé attraper des insectes sans filet à papillons c'est pas la peine d'y penser ah ok très bien on peut l'acheter à la boutique de terry oh terry ah oui ici dans les zelda je me souviens zelda que j'ai fait phantom airglass spirit racks bien sûr oui évidemment j'ai fait j'ai oublié ça fait partie de mes zelda préférés il doit les avoir oui je les ai encore alors alors attendez sauter tac c'est pas comme ça courir tracer roulade pas de courir tracer roulade allez de l'argent à l'infini et là je refais le tour d'accord donc on peut monter c'est ce monde ici on n'est pas allé encore il y a rien d'intéressant là c'est chez quelqu'un c'est rien d'intéressant là c'est fermé ah non ils ont ouvert la porte maintenant d'accord il a réparé là il va y avoir un truc plus tard là je peux pas y aller ok je redescends ça elle on lui a déjà parlé si on n'est pas aller l'armoire est déjà plus joli je trouve c'est quelqu'un qui a l'air d'être occupé oh elle s'ennuie elle pavel on ne t'a jamais dit que c'était mal élevé de faire éruption comme ça chez les gens sans avoir été invité j'avoue d'habitude je travaille au marché couvert pendant la journée mais aujourd'hui je ferme les boutiques pour la cérémonie ok je ne cesse de rêver de prendre un jour de congé et dès que j'en ai un je tourne en rond toute la journée je connais je connais je compatis alors là on y est allé on n'a pas fait tout ce qui a un rapport avec l'eau mais en vrai il ne doit pas y avoir grand chose nager ça fait perdre de l'énergie donc on va éviter de faire trop de temps sur ça il y a des choses de l'autre côté là bas on va voir si on peut pas... il y a quelque chose ici là ok on retient on retient il y aura quelque chose ici bon alors je voulais aller là de base j'ai l'impression qu'il y a un passage sous l'eau j'ai l'impression j'ai l'impression c'est un zelda il doit sûrement y avoir un passage sous l'eau alors attendez d'accord courir taper oh punaise courir taper j'y arrive pas courir non courir voilà allez de l'argent bon bonjour rico regarde un peu cette statue je ne sais pas depuis quand elle est là mais elle a qu'un seul oeil la pauvre effectivement effectivement on retient qu'il va falloir chercher quelque chose ici bon il y a des îles de partout je vais essayer de ne pas tomber dans le vide ah bah l'oiseau il est enfermé ici évidemment non c'est pas drôle voilà ah là là grotte de la cascade attention aux chauves souris interprète interdit aux enfants je ne peux pas y aller donc on va tenter courir roulade n'est raté courir roulade courir roulade non évidemment évidemment que non donc je hop 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 il n'y a pas pourquoi il y a un du lierre ici là pourquoi il y a du lierre juste là il y a un passage caché si je lâche je tombe pourquoi il y a du lierre là on va aller dans l'eau oh il y a un passage sous l'eau là bas aussi je vous l'avais dit hein aïe faut pas nager ok il nage comme dans la 7ème compagnie mais je peux pas plonger non plus j'y pense là tu plonges ou pas non je peux pas plonger ok tu sais pas nager en fait d'accord très bien bon il nage comme moi je nage dans la piscine il y avait quelque chose en dessous là il y a quelque chose peut-être une graine à la il y a une graine je crois bah sûrement une graine pour grimper mais il y a quelque chose en dessous on retient oh oui non non t'avais plongé tu peux grimper là non bah non c'est pas drôle il faut absolument que je retourne à la statue je n'ai rien d'autre à faire c'est où le plus rapide là bas j'ai fait cette maison ? je ne me souviens pas non je n'ai pas fait cette maison maison de papillons Jonah où est passé ce petit chenapin il devrait savoir que c'est bientôt l'heure de manger je parie qu'il est encore en train de courir après des insectes oui c'est le cas oui c'est le cas en effet bon bah direction la statue il faut pas trop l'intérêt d'aller à la statue parce que je sais où est mon oiseau en vrai hey hey rolling par ici qu'est ce qu'il veut il faut que je te parle de ton célestin et viens par ici mais oui mais je sais où il est en fait oh alors te voilà je te cherchais j'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton célestin et quand je venais parler à célestin il a fait une drôle de tête donc je lui ai tiré les vers du nez oh désolé je voulais tout te raconter mais si Ergo apprenait que je t'en ai parlé il allait me frapper tout ça oui donc harcèlement scolaire visiblement Ergo s'est arrangé pour le faire taire tête voilà allez à vous maintenant tout à l'heure quand je faisais le ménage à la cantine Ergo et sa bande sont arrivés au début ils ne m'ont pas remarqué ils ont commencé à compoter pour cacher ton célestin quelque part j'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir mais Ergo et sa bande m'ont repéré ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit il fait faire en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseaux il semblerait que Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade j'en viens la cascade se trouve j'en viens je ne suis qu'un poltron je suis désolé j'en viens les gars ah au fait ah d'accord si tu vas du côté de la cascade tu devrais prendre une épée il a des créatures inquiétantes qui rodent de là-bas le capitaine des chevaliers est entré dans la salle d'escrime tout à l'heure il s'est voulu lui demander de te prêter ton épée on va oui il est où un follow Juan welcome Juan buen venido je ne sais pas comment alors salle d'escrime donc là on va avoir sûrement voilà ça va être du tuto tuto combat technique de défense ok il va falloir avoir un bouclier pas plus tard coups diagonaux d'accord coups diagonaux encore une fois coups verticaux horizontaux voilà bingo et coup des stocks d'accord bon on va d'abord lui parler parce que sinon alors qu'est-ce qu'il me dit Achillus c'est aujourd'hui le grand jour oui bon tu veux t'entraîner à les pieds oui il va te chercher ce que j'aurais du faire dès le départ en fait une épée d'entraînement une épée d'entraînement pour l'instant je sais ça ok est-ce que je peux casser des pots maintenant ce serait intéressant bon je sais pour ça c'est l'épée il sort l'épée que quand il en a envie hein bon faisons le tuto je veux savoir comment utiliser ton épée oui ok qu'est-ce qu'il faut faire il faut garder à l'esprit la direction dans laquelle on veut donner un coup d'épée un coup vers le haut ou vers le bas pour trancher verticalement un coup de côté pour l'horizontale vers l'avant pour un coup des stocks et la technique la voilà l'attaque circulaire bien sûr et les mouvements de base cibler les ennemis avec ZL ok on va s'entraîner sur les troncs d'arbres oui s'il te plaît on peut ouvrir à LED ah cool plutôt sur vent donc oh punaise c'est le joystick qui fait office d'attaque ah ça je suis pas fan par contre d'accord ah j'suis vraiment pas fan coup des stocks on a dit bah j'suis pas capté là attendez ok 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 d'accord jusque là ça va mais le coût des stocks j'ai pas compris ok d'accord appuyer sur R d'accord l'attaque circulaire oh oui ah bah ça servait à ça tu dois couper tous les troncs sans waouh ah d'accord gauche droite gauche droite bah sinon je peux pas tourner le truc on peut recommencer allez coup de grâce vas-y quand ton ennemi est à terre cible le et jette toi sur lui euh j'ai pas compris ok pardon mais là alors coup des stocks c'est ça ok attaque circulaire gauche droite gauche droite attaque R attaque circulaire horizontale au bas au bas attaque circulaire verticale verticale d'accord foncé c'est B alors attendez cibler d'accord celui-là je l'ai compris très bien vas-y régène foncé c'est B j'ai pas compris j'suis désolé je comprends pas voilà se déplacer foncé faire une roulade sors moi cette épée ok je comprends pas comment me jeter d'accord d'accord je comprends gérer la caméra et l'attaque en même temps c'est une horreur quelle horreur quelle idée j'ai dit sauter j'ai le coup raté 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 j'ai pas compris J'ai compris Oh punaise et c'est compliqué Est-ce qu'on peut recommencer s'il te plaît J'ai pas de bouclier Donc c'est tac Et tac C'est tout ce que tu as à m'apprendre Je viens de retaper tout le dialogue Je le refais pour essayer de bien maitriser Ok ça fonctionne aussi comme ça très bien Mouais Ok coup de grâce Ok Allez on s'en va Ah qu'est-ce qu'il veut encore Je peux pas amener les... Mais j'ai fait comment moi dans ce cas Ah d'accord Je vais me faire taper sur les doigts Je vais me retrouver en prison Zelda elle a pas encore vouloir me tuer Il est temps d'aller casser des pots 3 petits points Oui oui je fais Ah oui on va faire une bonne idée oui On va sauvegarder oui en effet Ok Je peux taper dans les arbres ou pas Ça sert à rien Et voilà il est soufflé Oh pauvre petit papillon Est-ce que ça a upé le bestiaire ? Non donc quoi il faut vraiment le filer à papillon D'accord Ok on retient Alors attendez Je dois aller là haut Je peux le casser ça ? Oui je peux le casser oui En effet Je casse tout le village Je me venge parce que Zelda Là vous me tuer Grotte de la cascade Sauf souris Ah par contre énergie sur 20 c'est pas cool Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai eu peur Mais j'arrive pas le Je vais galérer à utiliser mes mouvements Je vais vous le dire Là il y a des fleurs Une fioles Ok Là il y a un coffre en hauteur On va les ignorer Il y a pas de système d'xp donc au pire j'évite tous les ennemis En vrai Ok d'accord Je reste tous les ennemis Voilà La carte Euh je viens d'où moi ? Ça dérapé Vous appelez Ah C'est quoi ça ? D'accord Très bien Alors ça faut le voir Un rubis J'ai eu un rubis s'il vous plaît Alors là de nouveau On a un oiseau Deux soldes gardes Ok On va sauvegarder Très bien Oh non pas elle Je savais que je te trouverais ici Ah bon Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade Je t'ai cherché depuis le ciel Troué de ce célestrier Non Je vois C'est vrai qu'Ergo et sa bande traînent souvent par ici Allons voir Ah C'est ton téléphone Qui est là ? J'entends quelqu'un qui m'appelle Donc elle est psychopathe Elle tue des gens Et en plus elle entend des voix Madame Consultez Sérieusement Bon elle va finir par se faire enlever De toute façon C'est Zelda Et voilà Mon oiseau C'est ton célestrier En effet On va pouvoir lui donner un petit nom On va pouvoir lui donner un petit nom Bien Link Dépêchons-nous La chevaux chez célestes va commencer Link Cette voix Tu l'as entendue toi aussi ? Non Je l'entends souvent ces derniers temps C'est comme si quelqu'un m'appelait Link Link tu t'es déjà demandé Ce qu'il y avait en dessous des nuages Tout le monde dit qu'il n'y a rien Juste du vide Mais moi je n'y crois pas Dans les écrits anciens que possède mon père Il est fait mention d'une terre Beaucoup plus vaste que ça l'est Personne n'est jamais allé vérifier Et même les célestriers Ne peuvent pas traverser les nuages Ça c'est une information importante Pourtant Je voudrais voir un jour Ce qu'il y a au-delà des nuages Ah bah tiens Un gros d'homme de nuages Excuse-moi Ce n'est pas le moment de parler de tout ça Allons-y Ton célestrier t'attend Appuie sur L'âge du bas Après avoir plongé dans le vide Ton célestrier viendra à toi cette fois-ci Euh J'appuie à quel moment Ok Je vole Ok Carte Alors Oh mon dieu c'est grand Donc Ça c'est la ville Il y a déjà plein de choses à voir Dans la ville Il y a des petites îles partout Plus coloré que d'autres Alors là Ils ne sont pas Sérieusement Les développeurs Vous n'êtes pas embêtés Pour ça Et puis Il y a ça C'est lui Ganon d'Or Cacher le nom des îles Non Alors Où est-ce que je vais Oh punaise Contrôle sur un Link Je suis un peu inquiet Voyons voir Quand il prend de la latitude Il ralentit un peu Je vais augmenter la vitesse Il prend suffisamment d'altitude Alors attendez Virer Ah je peux prendre de l'altitude Comme ça D'accord Je vais vers le soleil Je vais me bruser Brûler les ailes Oh là là Le soleil Oh ça brûle Non pas encore Je vais consulter Les actions Que de ton celeste Il y a Alors manœuvrer Cliquer pour accélérer Ok d'accord J'ai compris Appuyer sur X Pour attaquer Appuyer sur B Pour ralentir D'accord Attendez Ça c'est la ville D'accord Ouais Il va éternuer Pardon Pardon Eh oui Regardez le soleil Regardez le ciel Ça fait éternuer Euh bon Ah d'accord On me fait rentrer C'est comme si Il n'y était rien arrivé Ok Salut Link Il paraît que t'as retrouvé Ton piaf Parfois on a pu profiter Du temps que tu nous as fait Pour rôter Pour bien nous entraîner Je ne comprendrai jamais Pourquoi un tir au flan Comme toi a toujours droit A des traitements de faveur Je suis l'élu T'es encore avec Zelda Quand t'es venue ici T'es pas fichu de te débrouiller Sans une fille Pour te montrer Ce que t'as à faire Zelda c'est ma meilleure amie Depuis qu'on est tout petit On est fait un pour l'autre Pour l'autre La gna 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 Salut C'est fier On n'avait pas remarqué Alors que le boss C'est plutôt Je vais épouser Zelda On aura beaucoup d'enfants Pas vrai Désolé de devoir briser Tes rêves de gamin Mais le parachal Que Zelda remettre Au vainqueur de la cérémonie Est à moi Et à personne d'autre Surtout que c'est Zelda Elle même Qui l'a convictionné Il me le faut absolument Le parachal Que Zelda porte Sur ses épaules A moi rien qu'à moi Quel doux parfum Il doit avoir Et si je gagne Il y aura la cérémonie En haut de la statue de la déesse Juste tous les deux Sans personne pour déranger Et c'est dans ce cadre de rêve Que Zelda et moi Boss Derrière vous Derrière vous C'est Zelda Quoi tu me casses les oreilles Quoi Je peux savoir ce qu'on ferait Exactement toi et moi Sans personne pour nous déranger Euh et non rien Je disais ça comme ça Link je suis content Que t'aies retrouvé ton oiseau On va pouvoir s'affronter A la loyale A tout à l'heure Zelda Et surtout regarde moi Bien pendant la course J'espère que tu seras pas trop Impressionné blablabla Bah ouais ça tendait La loyale venant de lui Ça me fait bien rire Ne fais pas attention A ce qu'il raconte Tu dois donner tout ce que tu as J'ai confiance en toi Tu me le promets Bah oui On va rester comme ça C'est ce que je voulais entendre Je suis sûr que tu vas gagner La chevauchée céleste va commencer Que les élèves participants Se rassemblent ici Allez Link Bon courage C'est la patrouille de France Autrement dit Nous allons d'abord procéder au lâcher de célestrier Porteur de la statuette d'oiseau D'accord A mon signal Vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel Et monter sur votre oiseau D'accord Une fois en chute libre Oui bon d'accord Le premier qui rattrapera l'oiseau Et saisira la statuette Ouais en gros On fait du quidditch Mais au lieu que ce soit un bif d'or C'est une statue Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure Et recevra un présent honoré Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie Pour représenter la déesse A savoir Zelda Et à l'occasion de ce 25ème anniversaire La cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse Ça je crois que c'est une référence Au vrai 25ème anniversaire de Zelda Du jeu fin de la licence il me semble Je suis pas sûr Cette année la représentante de la déesse A tenu à tisser elle-même le présent Vous la connaissez tous Et Zelda C'est le moment pour chacun d'entre vous De prouver que votre entraînement a porté ses fruits Et attention Le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdits D'accord donc en gros On prie Ergo A vos marques prêts Partez Tout ça pour ça Bon où est le Ah mince C'est dans l'autre sens Je sais pas contrôler cet oiseau J'arrive pas J'arrive pas J'ai l'impression de faire du sur place En fait Je vois rien Mais va en bas Allez Allez Ah c'est insupportable à contrôler en fait Je vais inverser la caméra J'ai l'impression de faire du sur place Je vais faire du sur place Je vais faire du forms de tour De faire de 192 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501